Ce quatrième long métrage est tiré du deuxième roman que j'ai écrit. On a fait un scénario à partir du bouquin, j'ai remis un petit peu en forme le bouquin pour que ça puisse à peu près être tournable. Moi je m'intéresse aux neurosciences depuis très très longtemps et le premier bouquin que j'ai écrit, Le Réveil d'Hector, parlait du rapport de la conscience avec l'intelligence artificielle et puis là en fait j'ai voulu parler de la réalité. Qu'est-ce que la réalité ? Donc on présente un personnage qui est un peu perdu et qui a énormément de peine à interpréter et analyser les signes et les codes qu'il rencontre. Quand j'ai écrit le roman, les personnages étaient tous distincts. Je me suis dit pour le film que ça allait être une bonne idée, puisque c'est un film qui traite de la schizophrénie, de faire jouer deux personnages par un seul acteur. Donc au lieu d'avoir les 14 personnages principaux, il n'y en a plus que 7. Donc ce personnage-là aussi entre la schizophrénie et la manipulation et on ne saura qu'à la fin du film ce qu'il en est. Donc c'est un trouble pour le spectateur, mais c'est aussi un trouble pour le personnage du film. Le personnage du film Alors n'oubliez pas, le 23 mars, à 15h30, au cinéma Bonne Garde. Ce sera un ciné-débat. Et deux psychiatres viendront pour animer ces débats. Pascal Henaff et Virginie Ruel. Ne venez pas seul. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.